Je m'appelle Dalsim, je viens de Bruxelles, je suis né à Kinshasa. Et Torbeck XL, c'est les deux quartiers où j'ai vraiment grandi, où j'ai connu la plupart de mes amis, où j'ai fait mes premières bêtises. Comme quoi ? Direct, des petites bêtises qui volent dans les magasins, on avait faim. Un jeune qui avance tout seul peut se tromper. Moi, je me suis trompé et je suis passé par des chemins jusqu'à aujourd'hui. Même si c'est 20 ans après, je continue à suprir les conséquences de mon passé, parce qu'il y a des choses qui sont gravées. Comme on était issus d'une bande urbaine, nous, on représentait Ever. C'était une période où on était jeune, on foutait un peu la merde, parce qu'on était un peu désorienté, je veux dire. On a fait des bêtises, on fait des conneries et ça nous a ramené certains à la prison, certains à arrêter l'école et ainsi de suite. C'est pour cela que je suis même désolé par rapport à ma propre vie. In 2013 dook Panorama in de wereld van de zwarte stadsbendes. De leden vertelden openlijk over het leven en het overleven op straat in Brussel. Vandaag staan ze ons opnieuw te woord. Hoe kijken zij terug op hun zware jeugdjaren? Dans Afrique, on ne peut pas se parler, il y a pas le dialogue. Ensuite, on est arrivé en plein dans, et direct dans des milieux sociaux. À ce moment-là, si je ne vous cache rien, c'était... On avait peur, en fait. Soit on finit en prison, ou soit on finit... À un moment donné, on peut péter un plomb, on peut craquer, devenir une autre personne qu'on aurait voulu être. À ce moment-là... AKC rent een kapperszaak in Evre. Hij is vader van een zoon van dertien jaar oud. Het bendeleven liet hij ondertussen achter zich. Au fil des aiguilles, on s'aventurait dans des situations dont on ne voulait même pas. Donc, des bagarres entre nous, je ne suis pas fier de cette période-là. Le fait qu'il y a beaucoup de Congolais qui s'affrontent, qu'il y a beaucoup de querelles entre nous, pour moi, c'est beaucoup d'ignorance. C'est beaucoup de... C'est, comme j'ai dit, l'ignorance tulle, savoir être une âme. Et toi, si c'est trop bête, t'as pas été à l'école, t'as pas été d'un coupé correctement. Dans l'office que tu vas tomber dans le pied, tu vas mordre à l'hameçon. El Sim kreeg zichzelf intussen weer op de rails. We ontmoeten hem op een plein in Brussel. Het harde leven van Toen zit nog vers in het geheugen. Je n'avais rien, je n'avais pas vraiment de but. Quand tu n'as pas de but dans la vie, tu peux faire n'importe quoi, tu vois. Tu te laisse guider, tu t'en fout des conséquences. Et surtout, je sais pas si c'est le système où la vie nous a vraiment fait croire qu'on n'avait pas déchapé. Si tu fais pas ça, t'auras rien d'autre. C'est ce qui nous faisait croire qu'on était jeunes. C'est pour ça qu'on a fait ces bêtises. Si je vais en prison, je vais en prison. Si le mec meurt, c'est pas grave. Or que c'est des trucs que maintenant je suis père, je vois ça dans notre oeil, je vois les jeunes, j'essaie de les conseiller. Moi, j'ai perdu dix ans de ma vie. Moi, je me suis dit, fais pas ça, tu vas gagner dix ans. Tu vas gagner dix ans. Je vais avoir une question. Didot ou Dieu Doné was ooit een bende leider. Hij werd veroordeeld en ook hij bracht tijd door in de gevangenis. Vandaag staat hij aan het hoofd van de Vzw Change, die jonge Belgo-Congolezen helpt bij het vinden van hun identiteit. Pour être équilibré, on doit connaître et l'identité belge, on la connaît puisque l'école nous permet de connaître en tant que belges notre passé, notre histoire et tout ça. Mais on doit aussi connaître ce côté-là, congolais ou africains en général, pour pouvoir aussi se valoriser et équilibrer les choses. Malheureusement, à l'école, on ne valorise pas l'autre côté. On parle souvent du côté afro, juste de manière négative, ou la colonisation ou l'esclavage. Et on ne parle pas des grands peuples, de notre histoire, de ce que nous, on a pu apporter dans le monde. Et ça crée des fois beaucoup de complexes. Et quand quelqu'un est complexé, ça crée en lui des blessures qui peuvent le pousser justement dans les chemins, des fois, qui ne sont pas les meilleurs. Moi, je pense aussi qu'il ne faut pas rêver. Je ne pense pas qu'on peut éradiquer la délinquance en une année, en deux ans, en dix ans. La délinquance a toujours résisté. Il y a toujours des gens qui vivent mon anarchie. Et mon rêve, c'est que l'année prochaine, il y a moins de délinquance, il y a moins de mort, et que chaque année, ce soit exponentiel. Et mon rêve, c'est que la vie, c'est qu'on peut les faire, et mon rêve, c'est qu'on peut le faire. Lors de l'enroule du veronozion, tout c'était un peu, je veux dire. que je ne tombe plus dans mes bêtises. C'était plus une thérapie pour moi. Quand je suis rentré en prison, j'ai eu le temps d'écrire. J'étais seul, donc j'ai eu le temps de peaufiner le truc. C'était vraiment un déclic et je me suis dit que j'ai vraiment une raison de faire ce que je fais, de me réveiller, d'économiser, de rester sur le droit chemin, pas trop dévié parce que j'ai besoin de rester dehors, j'ai besoin de travailler ma musique. On a pris conscience, on regrette énormément par rapport à tout ça. Et on est communautaire, c'est-à-dire qu'on a nos frères, on a nos enfants, là, maintenant j'ai un enfant de 13 ans. J'aimerais être un exemple pour cet enfant. Quand j'ai commencé à réaliser que j'avais une image telle et que je devenais un mauvais exemple, en fait, voilà, je me suis dit, oh là, c'est pas ce que moi, je me suis rendu compte en parlant d'un jeu avec un jeune qui ne me connaissait pas, qui parlait de moi sans savoir que c'était moi. Et il me dit, tu connais un gars qui s'appelle Dieu Donné, il fait ci, il a fait ça. Et je me dis, c'est ça l'image que tu as de Dieu Donné. Et je ne veux pas, moi, cette image-là. Je serais gêné, j'aurais honte et je serais pas fier d'être un gars qui a poussé les gens justement à choisir le chemin de la violence ou de la délinquance ou quoi que ce soit. Avant, peut-être qu'on avait des ennuis, on traînait aux endroits où il y avait toujours les mêmes ennuis, il y avait toujours les mêmes disputes. Là, avec la conscience, c'est si tu sais qu'à cet endroit précis, il y avait des problèmes, il y a pas d'éviter. On est obligé de suivre, faire les choses, pourquoi ? Parce qu'on ne veut pas sentir que voilà, je ne peux pas le faire. Je ne peux pas faire la connerie qu'il fait, parce que les gens peuvent me dire que voilà, je suis un peu de pute ou je ne sais pas quoi. Ondanks de inspanningen om zich in te zetten voor de gemeenschap, blijft het verleden plakken. Niets is verworven en elke fout wordt aangerekend. Chaque chose que je fais, les gens les surveillent et les gens attendent une petite erreur pour dire « Ouais, en fait, tu as vu, depuis 10 ans, il nous a menti, c'est ci, c'est cela, c'est cela. » Donc, c'est dur parce que c'est tout le temps. La rancœur, tu la gardes en toi, elle te tue. Donc, il faut s'en servir de toute cette rage, toute cette peine qu'il y a eu pour faire autre chose. Là, on voit des mères qui ont perdu leur enfant. Comme tu as dit, il y a des histoires qui datent il y a 20 ans, mais la mère, elle continue à pleurer. Tu vois ce que je veux dire ? C'est dur, ça. Tu vois, toi, ta vie, tu vois, c'est... Mais toi aussi, tu dois vivre avec ça. J'essaie de prendre quand même une distance avec tout ça. Mais je te dis, à un moment donné, quand tu as fait quelque chose ou tu as arraché la vie de quelqu'un ou tu as fait un truc, « Hé, c'est dur à vivre. » Nous, on voit ça. Les gens, ils pètent les plans, ce ne sont plus les mêmes. Si vous pouvez passer un message aux jeunes dieudonnés, vous lui direz quoi ? Si, bonne question. Je n'ai jamais pensé à ça. Je vous dirais, je comprends... Je comprends ce que tu ressens. Ça fait mal de... Je vous dirais, courage. Attention. Ne fréquente pas telle et telle personne. Ils ne savent pas de quoi ils parlent. Je vous dirais, je pense à long terme. Les actions que tu fais aujourd'hui auront des conséquences jusque... Très, très bon. Je vous dirais, tu peux changer. Même si les gens ne croient pas à ton changement, toi, tu dois y croire. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501